C'est parti ! Je n'ai aucune information sur l'état de santé de M. Stone, je sais qu'il est hospitalisé, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment il va, le secret médical m'est opposé, ce qui est bien normal. La seule chose dont je suis certain, c'est qu'il n'est pas en état d'être entendu aujourd'hui et qu'on va faire le point ce soir pour voir s'il est possible qu'il soit entendu demain matin ou demain après-midi. Tous mes clients, c'est-à-dire les Mougalians, Marc et Isabelle et les trois Américains sont prévus entre cet après-midi et demain matin. Et selon l'état de santé de M. Stone, éventuellement, si c'est possible, si ce n'est pas possible demain matin, il sera entendu demain après-midi, si c'est possible. On sait qu'il appartient au commando d'Abaoud qui est venu en Europe pour perpétrer le plus de massacres possibles entre l'été 2015 et l'Euro 2016 de football, qui était le dernier objectif. Il entre dans le train avec près de 300 cartouches, une kalachnikov, un pistolet, un cutter et une bouteille d'essence, ce qui est plus que nécessaire si on veut juste tuer trois personnes. Il n'avait, pour des raisons factuelles qui sont établies au dossier, aucun moyen de savoir, un, qu'il y avait deux soldats américains dans ce train, et deux, à supposer qu'il ait décidé en voyant des soldats américains, ça ne tient pas la route non plus puisqu'il n'y avait aucun signe extérieur sur les trois Américains que deux d'entre eux étaient des soldats. Merci.